Euthanasie, avortement, guerre juste, un sujet frais et fleuri pour commencer l'année. Pourquoi l'avoir mis en première conférence ? D'abord parce qu'il y avait à l'époque un contexte, le président ayant annoncé au début de l'été qu'il y aurait une loi euthanasie en France d'ici la fin août. J'avais changé un peu le programme pour qu'on soit un petit peu équipé. Mais finalement, et c'est heureux, la loi n'est pas arrivée, paraît-il, à cause de la présence du pape en France juste après. À mon avis, elle va quand même arriver, une fois qu'on aura un peu oublié le pape. Donc autant s'y préparer aussi. Ce sujet d'apparence pas hyper fun est important parce qu'il oblige à faire fonctionner ensemble ma raison et ma foi. Ma foi, je suis catholique, me dit des choses très claires sur l'avortement, sur l'euthanasie. Mais ma raison parfois résiste un peu. Ma raison résiste quand je vois cette jeune fille violée ou cette jeune fille qui est allée un petit peu vite sans trop réfléchir et dont la vie est détruite d'avance en n'étant pas capable de s'occuper d'un enfant dont la vie va être aussi abîmée d'avance. Et j'ai de la peine à comprendre que dans certains cas vraiment extrêmes, je ne puisse pas faire ce que l'Église défend. De même, avec une personne âgée qui souffre terriblement, on sait bien qu'elle n'a pas d'espérance de vivre, de s'améliorer. Pourquoi faut-il souffrir le martyr ? Pourquoi ne peut-on pas aider cette personne à mourir ? Donc je crois que Dieu dit de ne pas tuer. Je sais que l'Église ne fait pas d'exception sur l'euthanasie, sur l'avortement. Et pourtant, je sais aussi que dans l'histoire de l'Église, il y a cette doctrine de la guerre juste ou de la légitime défense où l'Église autorise, dans certains cas, à tuer quelqu'un. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder ce soir. Comment, en réfléchissant à partir de la guerre juste, je peux ou non arriver à comprendre mieux pourquoi l'avortement et l'euthanasie sont toujours interdits ? Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont lu Oppenheimer, qui ont vu Oppenheimer récemment. Très bon film. Vous avez cette scène un petit peu prenante où ils sont dans la salle avec tous les généraux. La bombe est en place. Il y a eu 2 milliards de dollars de budget, 3 ans de travail. Et on arrive au fait, est-ce qu'on la balance ou pas sur une ville japonaise ? Est-ce qu'on tue ou non autant de gens d'un coup ? Et on voit à ce moment-là à quel point le dilemme moral est fort. Et que ce n'est pas du tout évident, quand on a un tout petit peu travaillé la doctrine de la guerre, qu'on puisse tuer autant de gens et autant d'innocents. Est-ce que c'est vraiment un acte de guerre ? Voilà ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Je repars à partir de la Bible. Exode 20, c'est Moïse qui reçoit les 10 commandements gravés sur des tables de pierre. Exode 20, 13 Tu ne commettras pas de meurtre. Sixième commandement. Mais peu après, en Deutéronome 22, je lis Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Ça, c'est pour annoncer le topo du 9 janvier. Mon père, jusqu'où on peut aller ? Comprendre la théologie du corps. Un peu plus loin encore, Lévitique 20 Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait une chose abominable, ils seront punis de mort. Ça, c'est pour la conférence du 14 novembre, l'homosexualité qu'elle place dans le dessein de Dieu. Et enfin, Exode 22, 19 Et non, on n'a pas de conférence sur ce sujet, peut-être qu'on pourrait en faire une au week-end à Boscodon. Bien, tout ça pour nous dire qu'il y a marqué, tu ne tueras point, mais quelques pages après, Dieu demande d'enlever la vie après tel ou tel crime. Alors évidemment, on peut s'en choquer, on peut aussi essayer de comprendre le contexte. Un contexte où toute la société est basée sur la cellule familiale. Un contexte où l'adultère n'est pas simplement une petite chose, une petite folie qu'on s'autorise et qui va faire de la peine à quelqu'un, mais un acte qui détruit ou qui abîme l'ordre social. Parce que si on ne peut plus contrôler les naissances, on ne peut plus voir quel est le chef de famille, comment les enfants grandissent, qu'est-ce qu'ils leur donnent une légitimité, alors la société devient ingouvernable parce qu'il y a des enfants qui naissent partout, on ne sait pas trop de quel père, on ne sait pas trop comment. Et donc l'adultère est grave en tant qu'il nuit à la société, non pas d'abord en tant qu'il peine une personne. Ça, c'est à bien comprendre. Donc il y a un contexte, il y a une culture et au nom du bien commun, c'est au nom du bien commun, j'insiste, c'est pas au nom d'une femme qui serait triste parce que son mari l'a trompé, au nom du bien commun de la société, on ne peut pas autoriser l'adultère, il faut le condamner fermement pour que la société puisse continuer à vivre. Donc c'est au nom du bien commun, j'insiste encore une fois, au nom du bien plus grand, du bien du tout, que je vais pouvoir autoriser de tuer une personne, ou même obliger l'État à tuer une personne. Regardons maintenant, s'il vous plaît, la question de la guerre. Si on regarde les différentes doctrines au sujet de la guerre, il y a, je crois, quatre grandes familles. Première famille, qu'on appellera le pacifisme, la guerre n'est jamais permise, quelles que soient les circonstances. Deuxième famille, la doctrine de la guerre juste, la guerre qui est légitime dans certains cas, à condition de respecter certaines limites. Troisième famille, le cynisme, la morale n'a rien à dire en ce domaine. Et quatrième famille, la guerre sainte, la guerre est permise, et même elle peut être obligée ou obligatoire, dans telle ou telle circonstance, par ordre divin, il faut faire la guerre. L'Église catholique aujourd'hui s'inscrit clairement dans la deuxième famille, une guerre qui peut être juste, légitime, mais avec certaines limites. Elle a pu, dans son histoire, frotter à la quatrième famille la question de la guerre sainte. Il y a encore quelques personnes aujourd'hui, qui se disent catholiques, qui pensent sincèrement qu'il est bon et juste d'attaquer un pays et de tuer une bonne partie des gens qui résistent, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la vraie foi. Mais je ne pense plus que c'est aujourd'hui tenable, ce n'est plus dans la doctrine enseignée de l'Église. Il y a pu avoir des textes comme ça, mais qui ont évolué, et on n'a pas radicalement changé la religion. On a simplement mieux compris ce que c'est que l'acte de foi, que la liberté religieuse. Donc aujourd'hui, on condamnerait, je pense, fermement, une personne qui, par la violence, oblige quelqu'un à se convertir, ou tue la moitié de sa famille pour que l'autre moitié puisse découvrir la personne de Jésus. Donc on oublie peut-être la guerre sainte, on la comprendra autrement, et on se concentre sur la guerre juste. Dernière petite remarque, il y a quand même quelques textes, en particulier du pape François, qui tirent un peu vers le pacifisme. La guerre n'est jamais bonne, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Mais globalement, on est encore plutôt sur la question de la guerre juste. « Gardium et Spes 78 », le Concile Vatican II encourage « Ceux qui, renonçant à l'action violente pour la sauvegarde des droits, recourent à des moyens de défense, qui par ailleurs sont à la portée des plus faibles, pourvu que cela puisse se faire s'ennuire aux droits et aux devoirs des autres ou de la communauté. » Donc il y a le terme de « défense » qui apparaît ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre juste ? La décision de recourir aux armes est juste dans certains cas. Et ça, ça n'est pas du tout une idée chrétienne. C'est une idée que l'on trouvait avant, chez Cicéron, chez Aristote. Et elle est aujourd'hui d'ailleurs partagée par des penseurs non chrétiens. Je pense à Monique Cantosperber, par exemple, dans son lectionnaire d'éthique. Alors, c'est des penseurs plutôt de droite, mais pas forcément chrétiens. Ce sont cependant des auteurs chrétiens, Augustin, Thomas, Victoria, qui ont échafaudé cette doctrine de la guerre juste. Et il y a finalement un ensemble de critères dans deux grands domaines. D'abord, le droit à faire la guerre, qu'on appellera le « ius ad bellum » « Dans quelles circonstances je peux faire la guerre ? » Et ensuite, le droit à l'intérieur même de la guerre déclarer « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? » Le « ius in bellum » Alors, « ius ad bellum » On va regarder quelques conditions qui permettent de déclarer une guerre. Et comme j'aurais pu le dire et qu'on l'a vu dans le Concile, c'est la question de la défense et de la légitime défense. Et là, on respire un coup, on va faire une petite pause de théologie morale, parce que pour comprendre la légitime défense, il faut comprendre un principe important de la théologie morale, qui est l'acte à double effet. L'acte à double effet, ce n'est pas très compliqué. Si vous suivez chaque étape, en principe, vous devrez vous en sortir très bien. Donc, je vais poser un acte. Et cet acte va avoir deux effets. Un effet bon et un effet mauvais. Je prends tout de suite un exemple. Je suis médecin à l'hôpital. J'ai un monsieur qui souffre terriblement. Et je réfléchis à poser un acte qui serait de lui injecter une grande quantité de morphine. Cet acte a deux effets. Premier effet, le monsieur n'a plus mal. Il est apaisé. Il n'arrête de crier. Sa famille est rassurée. Deuxième effet, la dose de morphine dont il a besoin est telle que sa vie va être raccourcie. Et que du coup, par mon action, j'enlève, entre guillemets, ou je lui fais vivre moins longtemps, parce qu'il va mourir rapidement. D'accord ? On va imaginer cette situation dans le cas d'un monsieur plutôt en fin de vie. Pas forcément d'un monsieur qui s'est cassé la jambe et que je vais tuer avec de la morphine. Mais un monsieur en fin de vie qui souffre terriblement. Et là, je m'interroge sur la légitimité de cet acte. Bien. Dans cet exemple-là, la doctrine de l'acte à double fait va me dire que je peux mettre de la morphine à ce monsieur. Parce qu'il y a des conditions à respecter. Ce que je vais faire, l'acte que je vais faire, doit avoir pour viser uniquement la fin qui est bonne et en aucun cas la fin qui est mauvaise. S'il y a une partie de moi, quand même, qui cherche à ce que le monsieur meure, alors non, je ne peux pas faire cet acte. Toute mon intention doit être de soulager la souffrance du monsieur. Et en aucun cas de vouloir abréger sa vie. Donc l'effet directement voulu, c'est que le monsieur n'est plus mal. Et l'effet mauvais ne peut pas être l'objet de mon vouloir. Et enfin, on aura un troisième critère qui sera la juste proportion entre l'effet voulu et la conséquence. Je reprends l'exemple du monsieur qui s'est cassé la jambe. Je veux qu'il arrête d'avoir mal. Je lui donne beaucoup de morphine. Mais s'il meurt, alors qu'il a 40 ans, qu'il a une famille nombreuse, là, je n'ai pas une juste proportion. Donc il aurait mieux fallu donner moins de morphine à ce monsieur qui souffre un peu, mais qui puisse s'occuper de sa famille, que de prendre le risque d'abréger sa vie. Alors que le monsieur très, 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 très âgé, qui de toute façon va mourir et qui souffre le martyr, dans ce cas, si je lui mets une dose un peu costaud de morphine, le double fait me dit qu'il y a une juste proportion. L'effet directement visé est bon et en aucun cas, je ne veux directement l'effet mauvais. Ce n'est pas moi qui veux la mort du monsieur, mais en essayant de soulager sa douleur, il va mourir. Je prends tout de suite l'exemple inverse. Il y a un monsieur dans le service qui fait beaucoup de bruit, qui ne sent pas très bon, qui n'en finit pas d'être malade. On sait qu'on ne pourra pas le guérir. Bref, il pèse sur le personnel soignant, il pèse sur sa famille, il pèse sur tout le monde. Mais il n'a pas dramatiquement mal. Il va mourir, certes, mais là, il est bien. Il est dans son lit, on ne peut pas le sauver, mais il ne demande pas à mourir. Sa famille, par contre, dit qu'il faudrait quand même l'aider parce que ça ne va pas. Là, si je choisis, moi, de lui mettre beaucoup de morphine en sachant qu'il va mourir, on a clairement affaire à un meurtre et en aucun cas à un acte à double effet qui permet de légitimer ce cas. Ça va à peu près à la différence entre les deux. Donc, je récapitule les trois critères du double effet et on les note. L'effet visé doit être bon. L'effet secondaire qui n'est pas voulu ne peut pas être l'objet du vouloir, ne peut pas être dans mon intention. C'est la claire où ça joue. Je ne peux pas vouloir l'effet mauvais. Or, dans le cas du monsieur qui meurt, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il meurt. Et enfin, il faut qu'il y ait une juste proportion entre l'effet direct et l'effet secondaire. Donc, je reprends mon agression dans la rue. Mon intention première, c'est de survivre. Et ça, c'est bien. On est d'accord ? Oui. Mon intention seconde, ma conséquence seconde, c'est que le monsieur qui va bien va passer d'un état, si je tape dessus, où il ira moins bien. Et ça, objectivement, ce n'est pas bien. On aimerait bien qu'il soit en bonne santé. Je vais donc nuire à la santé du monsieur par mon action. Et la juste proportion entre l'effet direct et l'effet secondaire. Donc, si je survis, mais que le monsieur meurt parce que je me suis lâché sur le monsieur, pas bien. Si je survis et que le bonhomme a peut-être une dent en moins, ou une petite jambe cassée. Enfin, bref, si j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir fuir, mais pas plus. Là, mon acte est bon. Ça va à peu près ? Oui. C'est simple. C'est ça, finalement, l'acte a double effet. Donc, ça, ça marche pour l'agression individuelle. C'est l'exemple qu'on a pris dans la rue. Mais ça marche aussi pour l'action collective. Et ce qui est un droit à la légitime défense devient un devoir dans le cas d'une nation. Un président de la République ou un roi qui décide de ne pas protéger son peuple au nom de la non-violence, il commet un péché. Ça n'est pas son devoir d'État que de jouer à Jésus au nom de son pays. Jésus, c'est moi. Enfin, Jésus, c'est moi. Jésus, c'est l'agir individuel. Mais le président de la République n'est pas là pour tendre l'autre joue. Il est là pour défendre son pays. Et donc, la défense du bien commun va exiger pour le chef d'État qui mette hors d'État de nuire l'agresseur. Les détenteurs légitimes de l'autorité, parce que oui, Jean, le président est détenteur légitime de l'autorité, ont le droit de recourir aux armes pour repousser les agresseurs. Gadiou Metspès 79, ça c'est pour le délai, on ne saurait déni au gouvernement, une fois épuisé toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Bien. Ce que vous savez, par contre, si vous lisez un petit peu les journaux, c'est que la vocation de ce droit peut servir de prétexte à des opérations qui ont d'autres objectifs que simplement défendre son pays. Je ne donnerai pas forcément d'exemple pour ne pas me prendre une petite dose du KGB dans mon verre tout à l'heure, mais il y a certaines attaques qui sont faites pour se défendre, d'autres qui sont faites pour annexer les territoires, faire triompher telle ou telle idéologie. Dans les années 90, on a un petit peu évolué sur ce point. Jusque-là, on ne se posait pas trop la question d'intervenir de manière armée pour défendre non pas son pays, mais un autre pays. C'est Jean-Paul II qui a fait évoluer cela en faisant passer la doctrine de la guerre juste et l'écarter dans ce qui était avant que l'autodéfense pour l'élargir à la défense de celui qui est injustement agressé. Je peux donc aussi intervenir pour un pays qui est en train de se faire massacrer parce que moi, j'ai la force de le défendre et que lui n'a pas la force de se défendre. Je cite le bon pape Jean-Paul II. « Une fois que toutes les possibilités offertes par les négociations diplomatiques, les processus prévus par les conventions ont été mises en œuvre, que malgré cela, des populations sont en train de succomber sous les coups d'un injuste agresseur, les États n'ont plus le droit à l'indifférence. » Donc il y a un devoir, soit de désarmer l'agresseur, soit de taper dessus un peu plus fort, si tous les autres moyens sont avérés inefficaces. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, mais ça rejoint une doctrine très ancienne parce que l'Église a commencé à parler de ce droit, cette guerre juste avec, je crois, Saint-Augustin, qui justement parlait, lui, non seulement de la défense de soi, mais de la défense de l'opprimé du pays d'à côté. Désarmer l'agresseur, donc, il y a une limite à l'objectif légitime. Si on part pour défendre un peuple martyrisé, mais qu'on finit par contrôler tout le pays de ce peuple, piquer tout le pétrole et… Enfin bref, pas d'exemple non plus, puisqu'il y a d'autres… Bien. Donc il y a aussi une limite, clairement, à mon action dans tel ou tel pays. Je pars pour défendre un peuple opprimé. Une fois qu'il n'est plus opprimé, je m'en fais. Enfin, si je suis sûr qu'il ne va pas se faire massacrer le lendemain, mais ce serait ce qui est juste. Donc seul sera légitime le recours aux armes qui ne vise pas d'autre objectif que celui qui a affiché le rétablissement de la paix. Le respect de ces critères aura une incendance directe sur la manière de mettre un terme à la guerre ou au conflit. Le « use in bello » maintenant. « Use in bello », on y est toujours. La guerre est déjà là. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire ? Et là, je pense que l'image du regard transpirant et suant d'Oppenheimer au moment où il décide de balancer la bombe et qu'il n'arrive pas à exprimer quand même toutes ses réserves parce qu'au fond, on est jusque-là, il faut quand même y aller. Et puis on sait que la guerre sera finie une fois qu'on aura tué tout plein de Japonais. C'est à peu près sûr. Donc on va sauver plein d'Américains, les gens seront contents, l'opinion publique, c'est génial, vive Truman, mais il va falloir quand même appuyer sur un bouton et tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que la guerre est engagée que tout devient licite entre parties adverses. Gadiom et Spes, 79. Et le principal crime de guerre sera de faire des victimes inutiles qui, dans le camp adverse, ne jouent aucun rôle dans l'agression. Et je ne suis pas juste en train de défoncer un entrepôt où il y a plein, 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 plein d'armes et il y a peut-être un berger à côté qui peut-être va mourir. Quand je rase une ville entière, je ne peux pas juste dire que non, mais je ne voulais pas viser l'entrepôt. Non. Donc, non seulement, évidemment, l'arme de destruction massive, mais aussi les bombardements de civils ne rentrent pas et jamais dans ce qui peut être la guerre et la doctrine de la guerre juste. Concile Vatican II toujours, Gadiom et Spes, 80. Ce Saint-Synode déclare « Tout acte de guerre qui tente indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. » Il n'y a pas le mot « armes nucléaires » dans le Concile. Il n'y a pas d'interdiction de posséder des armes nucléaires dans le cadre de la dissuasion, mais c'est bien l'emploi, que ce soit dans un bombardement de civils, dans l'emploi de la bombe nucléaire, qui est rigoureusement interdit. Pas simple. Pas simple de respecter ce critère, c'est ce que diront n'importe quel militaire aujourd'hui, quand les soldats se déguisent en civils, quand les soldats font exprès de l'être au milieu du civil, quand un terroriste attaque au cœur des civils. Et donc, en Amérique, où on écoute encore un petit peu la voix de l'Église, il y a eu un petit débat entre les militaires et les évêques. Et les évêques ont dû intervenir quand même pour rappeler que même si le terme « combattant » recouvre peut-être plus de personnes que les seuls soldats en uniforme, je cite les évêques américains, ils l'ont dit, donc c'est qu'il fallait le dire, on ne peut pas raisonnablement considérer comme combattant des catégories entières d'êtres humains, comme les écoliers ou les personnes hospitalisées, les agriculteurs et bien d'autres. Je ne sais pas si vous avez, il y a plein de films aussi sur les attaques de drones où la CIA demande en gros de faire le ménage dans un village, puis on voit les gens qui jouent avec les ballons et tout, mais voilà, il a été déterminé pour un processus tactique qu'il fallait tirer là, donc les gens appuient, hop, les gens meurent. Ça, pas bon. L'Église n'utilise presque plus l'expression « guerre juste » et sans doute justement parce que l'armement a évolué, les techniques de guerre ont évolué. Le mot « juste », c'est un mot positif, « juste », ça désigne quelque chose de bon. Or, la guerre est un mal. Parfois, c'est le moindre mal, c'est ce qu'il convient de choisir, mais ça reste toujours un mal. Ça, c'est important, tuer les gens, ça n'est jamais bien en tant que tel. Donc, si vous avez une grosse agression dans la rue et que vous y allez à fond, que vous sauvez une famille entière, mais que vous avez tué quelqu'un, le fait d'avoir tué quelqu'un n'est pas bon. Le fait d'être intervenu, le fait d'avoir sauvé des gens, ça, c'est très bon. Mais on ne peut pas se réjouir d'avoir tué quelqu'un, jamais, 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 jamais. Donc, la guerre est toujours un mal, mais c'est parfois le moindre mal qu'il convient de choisir. Et l'expression « guerre juste » a presque disparu parce qu'avec l'armement qui évolue, dès les années 30, on estime devant les hécatombes que l'idée de guerre juste doit être abandonnée. Je donne quelques dates, après j'arrête, promis. En décembre 1944, Pi XII s'est dit convaincu que la théorie de la guerre comme moyen apte et proportionnée de résoudre les conflits est dépassée. Là, je le citais. En 1963, juste après la crise des missiles de Cuba, c'est Jean XXIII qui dit « Il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice. » Et donc, on est dans une situation un peu étonnante. On a une doctrine morale, théologique qui se tient à peu près sur la guerre juste, mais des conditions de réalisation aujourd'hui, vu les armements des pays, qui font que tous les papes disent « Non, la guerre aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, on ne peut pas la qualifier de juste et de bonne. » Ce sera sans doute l'occasion de petites questions à la fin, mais la guerre, en tout cas, telle qu'elle est faite dans les pays et dans les agressions, avec les enjeux géopolitiques, les ressources, les accords, l'Église ne va jamais aujourd'hui, il y aura peut-être une exception bientôt, je ne sais pas, ne va jamais dire « Cette guerre-là, elle est vraiment bien. » Elle ne l'a pas fait depuis des années parce qu'il y a ces questions de mort du civil et ces ambroglios géopolitiques. Ça, c'était pour la guerre. Je passe à l'avortement où là, je pense que dans votre tête, la question morale est assez claire, que ce n'est jamais bon de tuer un petit bébé. Ce n'est jamais un bien de choisir cela, même dans les cas un peu pas beaux de viol, il n'est pas bon de pratiquer l'avortement dans ce cas-là. Et là, vous vous dites pourquoi et vous sortez votre acte à double effet. Vous avez une jeune fille violée, son désir de ne pas garder cet enfant, de ne pas garder le souvenir de la personne qu'il a violée, de ne rien garder en elle qui pourrait lui rappeler ça est tout à fait légitime et dont vous voulez pratiquer un avortement. L'effet bon que vous visez, c'est qu'une jeune fille aille mieux, qu'elle puisse se reconstruire, qu'elle puisse moralement aller bien parce qu'elle a subi un truc atroce. L'effet que vous ne souhaitez pas, c'est la mort du petit bébé et il faut qu'il y ait une juste proportion entre l'effet voulu et l'effet secondaire. Et donc là, vous regardez vos petites règles qu'on a vues tout à l'heure que je vous répète. L'effet secondaire ne doit pas être l'objet du vouloir et ça doit être proportionné entre les deux effets. Et là, vous êtes coincé dès votre premier critère puisque vous ne pouvez pas faire sans tuer le bébé. L'effet secondaire de l'avortement, celui que vous ne souhaitez pas, au fond, en le pratiquant, c'est quand même celui que vous souhaitez puisque on va à l'hôpital pour pratiquer l'avortement. Et donc, votre double effet, là, il ne passe pas et vous avez beau avoir toutes les raisons du monde, toutes les justifications du monde pour vouloir aider cette jeune fille. L'acte qu'il faut poser, c'est quand même de tuer un être humain innocent. Et donc, vous ne pouvez pas poser cet acte et vous ne pouvez pas justifier moralement de poser cet acte. Donc là, je vais un peu vite, je ne mets pas toutes les ci, tous les ou, on pourrait en parler avant. Si j'ai une jeune fille qui vient en pleurant parce qu'il y a ça qui s'est passé alors qu'elle avait été violée, je ne vais pas juste lui sortir le bouquin et dire, tac, 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 pêché, dégage. Donc il y a évidemment une détresse morale qu'il faut prendre en compte mais l'acte n'est pas rendu bon pour autant. Et c'est là où je rejoins Claire Linares. Il peut y avoir une intention aussi profonde, aussi pure, aussi belle, aussi désespérée. Il y a certains actes qui ne passent pas quelle que soit l'intention de la personne qui les pose. Donc, toujours mauvais, ça je crois qu'on est d'accord, si on n'est pas d'accord, on en reparlera après, volontiers. Par contre, une autre question qui je pense vous intéresse un peu plus, c'est comment j'en parle autour de moi. Je tiens quelque chose et je tiens une doctrine par ma religion sur l'avortement qui est très saugrenue par rapport à beaucoup de gens autour de moi, voire très très bizarre, voire même un scandale, voire même il faudrait me mettre en prison des gens comme moi qui aient encore le droit de parler. Enfin, surtout comme moi, mais comme vous un peu quand même. C'est dangereux de vous laisser parcourir les rues avec de telles croyances. Alors, regardons peut-être trois personnages fictifs mais néanmoins sympathiques à qui on va parler de l'avortement. Le premier personnage fictif et sympathique s'appelle Alexandre. Alexandre vient d'une famille de tradition catholique. Alexandre va à la messe le dimanche mais pas beaucoup plus. Alexandre n'avait pas de scout, il n'avait pas d'aumônerie, il n'avait pas de groupe mission, il n'avait pas de foyer des Dominicains, il est un peu effluençable mais c'est un bon garçon, il est bien intégré dans la fac, il fait toutes les soirées d'un thé, tout le monde l'aime bien et il vous a repéré un peu quand même comme quelqu'un de la tribu qu'il a croisé à la messe des étudiants, qui est dans les forums, tu connais le groupe mission, il dit tiens, bon, il a envie de vous poser des questions et vous discutez un petit peu avec lui et vous voyez que dans la tête d'Alexandre, l'avortement dans certains cas ce n'est pas seulement acceptable, c'est même bon, c'est ce qu'il faut faire et qu'il ne comprend pas pourquoi il y a eu tout un truc sur le maillage gay dans la rue en France alors que c'est quand même quelque chose de bon et un progrès souhaitable pour la société et bref, sur plein de sujets, Alexandre est un catho sympa et pratiquant mais vous vous rendez compte qu'Alexandre ce n'est pas un fanatique quand même, il a quelques petites options où vous êtes un tout petit peu ébouriffé dans votre vécu catholique et donc là, vous avez le bon réflexe de ne pas tout de suite dire à Alexandre tu n'es pas catholique et il dit pourquoi tu dis ça ? parce que cette position elle est hérétique ça fait mal donc on ne dira pas ça à Alexandre on ne lui dira pas ça au lendemain de la soirée que c'est un sale fornicateur immonde on essaiera plutôt de lui faire découvrir l'enseignement de l'église et pourquoi il est beau et il est intéressant bien si Alexandre est déjà bien en place dans sa foi et qu'il aime bien le pape vous pouvez quand même lui sortir certains textes qu'il n'a sans doute jamais vus Jean-Paul II ah ouais Saint-Jean-Paul II j'aime beaucoup mais tu sais Jean-Paul II il a écrit Evangelium Vitae au numéro 9 il dit qu'il n'est jamais jamais possible ni comme fin ni comme moyen de tuer un embryon c'est toujours un crime de façon délibérée il a dit ah bon Jean-Paul II c'est marrant ça je ne savais pas et on découle mais dans la plupart des cas je ne pense pas que ce soit très opportun parce que dans la plupart des cas Alexandre n'est pas prêt même s'il aime Jean-Paul II à recevoir cela donc qu'est-ce que je fais avec Alexandre ? et bien soit je continue à discuter et je ne parle pas tout de suite de ce qui est mauvais je vais partir de ce qui est bon de Dieu comme créateur de la vie de la création de ce que Dieu veut pour l'homme mais je dirais plutôt qu'il faut enraciner Alexandre dans sa foi dans l'Église et pour ça vous avez toutes des méthodes des astuces et des petites fourberies que vous pouvez mettre en place bien comment je vais faire qu'Alexandre un jour puisse ouvrir le catéchisme et dire ah mais oui en fait c'est vrai je me suis trompé pour ça il faut que Alexandre puisse avoir confiance dans celui qui parle dans le catéchisme et celui qui parle dans le catéchisme ce n'est pas d'abord le pape François ou le pape Jean-Paul II il faut qu'Alexandre comprenne que celui qui parle dans la Bible et dans le catéchisme c'est le bon Dieu il faut qu'Alexandre s'enracine d'abord dans sa foi dans sa foi en Dieu et dans sa foi en l'Église et pour ça il faut que la pratique d'Alexandre vous avez compris peut-être que Alexandre est dans cette salle et j'aime bien m'adresser à lui par ce moyen détourné il faut que la pratique d'Alexandre évolue et passe d'un état où il se met au fond de l'Église il prend il consomme et il repart à j'appartiens à quelque chose je rencontre quelqu'un quand je vais à la messe et quand je prie avec des gens je suis vraiment en communion avec quelque chose qui me dépasse comment faire pour que Alexandre puisse faire ce passage là et bien il faut l'emmener au groupe mission non pardon il faut l'emmener dans des endroits dans des groupes dans des lieux d'Église où il se sentira bien donc de fait si vous l'amenez à l'adoration ici ou ailleurs amenez-le ici c'est sympa ici il sera bon de pouvoir faire en sorte qu'il rencontre des gens qui ne pensent pas exactement comme lui mais un peu et pas tout de suite lui mettre sur ses contradictions qu'il noue des amitiés dans ces groupes là et qu'il découvre de plus en plus la valeur de la prière il peut être bon comme vous avez l'habitude de le faire de forcer Alexandre à accepter librement de devenir chef scout pour qu'ensuite il puisse il y en a déjà qui s'en fait avoir aujourd'hui pour qu'en puisse il suite par le service par le don de soi par l'amitié partagée enraciner vraiment sa foi il peut être bon d'envoyer Alexandre pousser des malades à Lourdes ou pousser son propre corps à Chartres bref lui donner une expérience de l'Église de quelque chose d'engageant où petit à petit il va vraiment être dans un corps je ne dis pas qu'il faut entraîner Alexandre dans une secte je dis qu'Alexandre doit sentir que ce message qu'il appelle le message de l'Église ce n'est pas quelque chose qui est vis-à-vis de lui comme je pioche je prends je ne prends pas mais c'est quelque chose qui est la structure à laquelle il appartient un peu comme regarder un bâtiment de l'extérieur là je n'aime pas trop le clocher les murs ils sont dégueux et ça j'enlève mais je veux bien le cœur il est joli puis les petites colonnettes elles sont sympas ça c'est de l'extérieur et il faut conduire Alexandre à l'intérieur et qu'il voit dans l'Église que ça c'est un peu moche parce qu'il y a des prêtres qui abusent des gens c'est dégueu ça je n'aime pas cette doctrine-là je ne la trouve pas facile à comprendre ça c'est un peu chaud quand même croire que c'est du pain mais en fait c'est le corps de Jésus bon tout ça je le vois dans l'Église mais je le vois à partir de l'Église et je me dis j'ai beau être très très compte de ce que les prêtres dégueux ont fait ça fait partie de la société à laquelle j'appartiens et donc je dois faire tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas mais ça n'est pas juste des autres gens qui sont de l'Église bizarre à laquelle moi je n'appartiens pas c'est l'Église à laquelle j'appartiens la doctrine sur l'avortement que je n'arrive pas à comprendre si je la regarde depuis l'intérieur de l'Église je me dis je vais peut-être lire un peu plus questionner un peu plus demander un peu plus et tant que je n'aurai pas compris je vais continuer à poser la question mais je ne peux pas me dire par avance cette doctrine de l'Église est fausse et l'Église ne devrait pas la présenter comme vraie puisque c'est faux dans ce cas-là je me mets à l'extérieur de l'Église et je la condamne de l'extérieur et ça c'est pas dingue donc je me répète ça ne veut pas dire que je comprends tout d'un coup et tout tout de suite et je suis d'accord avec tout paf je suis super catholique ça veut dire que quand certaines choses me semblent difficiles à comprendre ou à croire je vais faire l'effort de l'intérieur d'essayer de comprendre d'essayer de creuser un peu et peut-être que je pourrais aider l'Église à avancer si je vais taper à la bonne porte en disant voilà il y a ça 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 c'est comme ça que l'Église aussi évolue dans sa foi parce que de l'intérieur des gens disent mais est-ce qu'on peut encore dire ça est-ce qu'on peut encore prêcher ça et l'Église ne change pas d'avis du tout au tout mais elle va faire évoluer la formulation ou la façon d'agir en pastoral parce que vous vous aurez dit il faut sur tel point agir un petit peu bien voilà pour Alexandre c'est toujours plus simple de continuer à aller en soirée avec Alexandre de rigoler avec lui et sans jamais oser franchir le pas de ben voilà est-ce que tu voudrais pas aller à telle adoration avec moi est-ce que tu voudrais pas aller à tel groupe avec moi parce que ça vous expose un peu plus et il risque de dire ben non c'est nul mais peut-être que peut-être qu'il le fera et dernier point quand Alexandre arrive à l'adoration ça c'est pour tout le monde pour le coup il est bon qu'Alexandre puisse sentir justement qu'il appartient à quelque chose et qu'il n'est pas juste le mec bizarre qui croit pas comme tout le monde ça c'est un vrai enjeu de tous les groupes catholiques de réussir à faire en sorte que quelqu'un qui a plutôt de bonnes dispositions qui veut plutôt venir pour recevoir quelque chose de Jésus se sente bien petite confidence personnelle moi quand j'avais votre âge je m'appelais pas Alexandre mais j'étais un tout petit peu pas loin de sa description à lui et un jour quelqu'un en amphithéâtre m'a osé faire le bon gars qui dit tu veux pas aller là il y a un groupe de philo avec les frères de Saint-Jean on va apprendre des trucs ça devient je vais beau pourquoi pas et là je suis arrivé dans un monde mais vachement bizarre avec une dame qui s'appelait Clotilde de la Fouchardière Clotilde si tu existes encore elle avait des petites ballerines et une façon de parler bizarre elle parlait que de scouts tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi elle ne parlait pas d'autre chose puis après je parlais à quelqu'un d'autre qui m'a demandé des trucs que je ne savais pas si ça voulait dire après j'ai essayé une troisième personne quand même j'étais motivé et qui a compris que j'allais en soirée pas exactement dans les mêmes endroits que lui et qui a dit t'es qu'un pécheur et bon après trois personnes je me suis dit bon je me casse et je me suis cassé bon et après Jésus est revenu me chercher heureusement mais s'il n'était pas venu lui-même c'est pas le groupe qui aurait réussi donc essayons de saisir de repérer quand quelqu'un n'est pas exactement le profil parfait qu'on aurait imaginé et disons au contraire ouais on va pouvoir se faire un copain et lui il va se faire des copains et ça va être bien c'est un peu le but de cette année que quelqu'un d'entre vous puisse amener Alexandre et qu'Alexandre se dise ouais qu'est-ce qu'on est bien ici les gens ils s'aiment ils aiment Jésus et en étant avec eux je vais plus aimer Jésus et je vais plus aimer les gens et peut-être que je pourrais évoluer un peu dans le vocabulaire parce que ça devient un petit peu limite bref il deviendra saint deuxième profil on avance après Alexandre je vous présente Emma Emma n'est pas du tout de la tribu elle elle est baptisée parce que ses parents ont trouvé ça bien mais ils n'ont jamais emmené à l'église elle n'a jamais pratiqué elle a fait sa communion comme on dit mais elle a fait que la première communion pas la deuxième donc elle a fait sa communion elle n'a pas été concernée et vous la croisez et elle du coup elle a quand même une sorte de notion de ce que c'est que l'église catholique et comme vous vous êtes complètement estampillé que vous avez encore vos bracelets des JMJ et que vous êtes très à fond elle vient vous voir mais tu sais voilà je suis vachement intéressé sur la religion tout ça et je sais que sur l'avortement l'église dit ça 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 et je ne comprends vraiment pas comment les jeunes qui se disent catholiques peuvent continuer à se dire catholiques ou est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça mais quand même nanana bon et là elle est sympa et elle vous pose vraiment la question il y a une honnêteté de sa part qui est belle et donc comment on va faire pour gérer la conversation là si vous faites la jeunesse le don de la vie du projet pour l'humanité ça ne marchera peut-être pas tout à fait et donc là c'est risqué parce qu'il y a un moment où ça passe et un moment où ça ne marche pas mais bon je pense qu'il y a un discours naturel sur l'avortement qu'il faut posséder un petit peu donc lire vous avez déjà vu les petits fascicules de la fondation Jérôme Lejeune ils sont en ligne ils sont gratuits donc vous tapez avortement Jérôme Lejeune et vous trouvez les fascicules et là vous avez non seulement des arguments théologiques mais surtout des arguments concrets scientifiques naturels sur pourquoi l'avortement c'est peut-être pas super donc avec Emma on peut peut-être parler simplement sans s'énerver calmement de ce petit être ou cet amas de cellules comme elle dira qui est en train de grandir dans le ventre de quelqu'un et qu'on souhaite éliminer attention de pas tout de suite dire à Emma que ce petit être c'est un être humain une personne humaine qui a toutes ses capacités puisque c'est pas vrai un embryon ça n'est pas un être qui résonne ça n'est pas un être humain avec toutes ses capacités et l'église dans ses textes n'a même pas ou peut-être pas encore utilisé le terme de personne elle a toujours utilisé le terme d'être humain qui a le droit à la dignité de la personne à être respectée comme une personne mais elle a pas encore utilisé le terme de personne peut-être qu'elle le fera un jour parce qu'elle évolue quand même toujours plus vers ça à partir de la science et donc comme on sait de mieux en mieux comment cette première cellule qui grandit dans le ventre de quelqu'un possède déjà tout le programme génétique tout le code qui va faire qu'elle est la personne qu'elle va devenir tout est déjà là et je laisse cette cellule développée elle va devenir Valentin bonjour Valentin Valentin il était une cellule un jour il n'y a pas eu besoin de rajouter quelque chose dedans pour qu'il devienne Valentin enfin on a rajouté de la bouffe du sucre mais il n'y a pas eu d'info en plus il n'y a pas eu davantage de codes pour qu'il devienne vraiment Valentin donc ça on peut le dire à Emma on peut réfléchir avec elle sur le code génétique et on peut poser la question honnête simple qui a dit qu'il y avait un moment dans le développement de Valentin entre J-1 et J-1 où c'est devenu une personne où on peut il y a un moment on ne pourra plus toucher Valentin il sera protégé par la loi et deux jours avant on pouvait et d'où ça sort et c'est quand même pas une question très simple vous pouvez demander à Emma quand même pourquoi cette cellule de Valentin ne va pas devenir n'importe quoi un chameau un caillou une patate il va devenir Valentin qui a sans doute beaucoup de points communs avec le chameau mais pas que et que ces cellules sont orientées vers un développement très précis et beaucoup de médecins reconnaissent ça et d'ailleurs beaucoup de médecins qui ne sont pas cathodis du tout ne sont pas hyper à l'aise avec l'avortement donc Emma je pense qu'elle peut entendre ça il faut le faire avec précaution avec simplicité c'est peut-être pas la peine tout de suite de lui montrer la vidéo hyper gore de l'avortoir en Espagne avec les fœtus dans la poubelle vous l'avez vu celle-là ? non bah la regardez pas ce soir c'est vraiment dégueu parce que vous voyez vraiment tout j'ai des caméras cachées et tout vous voyez tout et donc vraiment des machins gros qui sont balancés dans les sacs poubelles et on se dit donc si vous lui montrez ça à Emma elle va vomir c'est peut-être pas une bonne idée vous pouvez peut-être lui montrer d'autres vidéos qui existent en masse sur internet parce que les américains ont bien travaillé vous avez des vidéos pro-life à peu près adaptées à tous les moments de la vie des gens donc vous avez des vidéos pro-life très soft des vidéos pro-life moyen soft des vidéos pro-life très trash et des vidéos pro-life vraiment très trash donc vous pouvez avoir un panel de vidéos pro-life qui vous aident à toucher quelqu'un une vidéo pro-life par exemple très soft c'est que vous avez plein de petits trisomiques très joyeux qui disent je remercie chaque jour la vie j'aime exister merci aux gens qui prennent soin de moi donc vous avez des gens tout heureux et vous vous dites c'est quand même dommage que aujourd'hui quelqu'un qui a un enfant trisomique qui grandit dans son corps on lui proposera quand même comme première décision on la poussera beaucoup ça c'est la vidéo soft dans le mois soft vous avez une américaine que vous pourrez retrouver facilement qui a résisté à je crois deux tentatives d'avortement dans le ventre de sa maman donc elle est quand même un peu moins en point handicapée des gens mais elle fait un témoignage un petit peu bourrin sur le fait qu'elle existe et qu'elle vit et qu'elle est drôlement contente de vivre et d'être passée entre les gouttes de la solution saline cramante qui a failli la dézinguer et cette dame là est assez impressionnante oui je sais plus mais je connais bien sa tête on verra tout à l'heure non mais je vous enverrai le lien mais je n'ai pas son nom mais elle est top cette vidéo je vous enverrai elle est très chouette elle a des cheveux longs et ondulés elle se tient un peu en avant sur son pupitre parce que je pense que ses jambes sont un peu habillées dernier cas non mais je vous donnerai le lien c'est peut-être plus précis que ma description dernier cas c'est Lucas Lucas il est beaucoup plus chaud que Emma Lucas il a repéré que vous étiez catho et donc nécessairement homophobe anti-liberté et anti-choix et ça l'énerve Lucas d'instinct ne vous aime pas et donc par contre Lucas lui il a des convictions fortes il a lu beaucoup de choses il est engagé il vote on sait où il vote mais il vote il en veut vraiment il est motivé il vient vous voir et il a bien potassé son sujet il a l'étendard de liberté sexuelle dans une main l'autogestion de son corps il a un poster de Peter Singer et Simone Veil dans sa salle de bain et il y va franchement quoi et vous allez parler de l'embryon et lui il sait qu'un amas de cellules de 12 semaines ça n'a aucune douleur aucun de système nerveux il a vraiment lu les manuels qui sont en face du manuel de Jérôme Lejeune et d'expérience il est assez peu utile de bourriner sur Lucas avec votre manuel de Jérôme Lejeune parce que ça donnera pas grand chose donc taper dessus je pense ne marchera pas très bien parce qu'au mieux on en restera des paroles violentes au pire on se mettra sur la gueule ce sera parfois mieux que rien mais ça ne va pas très loin et je pense que Lucas a un gros avantage par rapport aux autres personnages imaginaires c'est que par rapport à Emma en particulier c'est que Lucas il a une certaine forme de foi qui n'est pas théologale ni surnaturelle mais le message qu'il vous dit Lucas ce n'est pas forcément lui qui l'a sorti de son chapeau et donc il croit en quelque chose il croit en une institution qui n'est peut-être pas la vôtre il répète certaines thèses auxquelles il s'est attaché et donc Lucas c'est un vrai croyant il a fait un acte de croire et d'embrasser un discours avec plein de valeurs dedans plein de choses concrètes et dit ça c'est à moi j'y crois je le défends et donc Lucas est finalement pas très loin de vous qui avait c'est quand même pas très fait pareil parce qu'il n'y a pas un dieu de la thèse de Lucas bref j'annule cette phrase Lucas adhère quand même à la thèse d'un autre et donc plutôt que de taper dessus moi j'invite dans ce cas là plutôt à poser un certain nombre de questions sur les thèses de Lucas plutôt que de poser des thèses inverses qu'il ne pourra pas accepter autant discuter à partir des siennes de les pousser un petit peu comme on l'a fait un peu avec Emma tout à l'heure et de voir quand on pousse jusqu'au bout la doctrine de Lucas jusqu'à où on va ça j'aime bien le faire avec mes élèves à côté là Saint-Joseph les Maristes qui me tapent dessus surtout l'église le sexe et tout et donc je pars totalement ailleurs je pars sur la liberté sur le corps le transhumanisme les gens qui veulent se faire enlever un bras pour mettre un truc bionique les gens qui veulent se faire enlever les yeux pour mettre d'autres choses là ils font ouais non c'est un peu bizarre et donc je pousse je pousse à quel point la liberté personnelle sur mon corps qui m'appartient je fais ce que je veux avec peut avoir des conséquences vachement bizarres avec des gens qui se sentent pas uniquement homme ou femme mais animal ou objet voilà et ma liberté c'est à moi je veux maintenant moi frère Antoine Odendal qu'on reconnaisse parce que c'est ma liberté que je suis asiatique et je le dis et pourtant mon corps ne dit pas ça et vous avez quand même ça qui marche de plus en plus pourquoi est-ce qu'on me catégoriserait dans caucasien européen blanc alors que je ne l'ai pas choisi et beaucoup d'élèves plutôt de bonne foi disent bah oui effectivement c'est ça c'est un peu bête ça c'est un peu bête ça c'est un peu bête et moi je reprends les choses et je prends le principe qui est allé à ces choses-là et j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois le principe c'est la liberté de l'homme totalement exacerbée qui choisit ce qu'il est qui choisit quel membre il peut toucher ou enlever et qui choisit dans sa liberté ce qu'il peut faire et forcément quand je reprends le principe et que je regarde d'autres cas que les plus extrêmes par exemple un monsieur qui décide enfin qui est vraiment avec tout son chemin psychologique devient une femme ou l'inverse ou enfin bref tous les cas un peu plus touchy là l'élève me dit bah ouais mais du coup si votre conclusion c'est ça je ne peux plus vous écouter et là je dis mais je ne comprends pas on a discuté et tout on était d'accord sur le principe il dit ouais mais le principe est forcément faux puisque la conclusion c'est que ça irait contre le fait de changer de sexe et donc parfois ça ne marche pas parce que la personne n'a tellement pas envie de croire la conclusion du truc rationnel qu'elle va coincer mais parfois quand même vous allez faire réfléchir quelqu'un qui voit que les thèses qu'il embrasse et qu'il soutient si on les pousse jusqu'au bout vont vers une vision de l'homme du corps de la liberté de la société qui n'est quand même pas toujours dingue ça on pourra en parler après ça fait sujet à pas mal de questions je pense ça c'était pour comment en parler maintenant quand en parler je n'ai pas de règle absolue pour savoir quand il faut parler à quelle occasion où est-ce qu'il faut se placer par contre j'ai deux règles absolues ça ça peut être intéressant de les noter pour savoir quand est-ce que je n'ai pas le droit de ne pas parler quand est-ce qu'il me semble interdit de se taire c'est pas moi qui l'invente ça sort des textes de l'église il est interdit de se taire dans deux cas premier cas c'est quand mon silence porte atteinte à l'honneur de Dieu dans une conversation où je suis clairement placé comme catholique comme celui qui défend la position de l'église tout le monde est au courant autour de moi et tout le monde parle de l'avortement ou de l'éthanasie et voilà ça discute à bâton rompu moi je ne dis rien j'ai le droit de rien dire mais un moment on se tourne vers moi et on me dit mais toi t'es catholique est-ce que t'es d'accord avec ce qu'on vient de dire et là je ne pense pas que j'ai le droit de dire ouais à peu près parce que là c'est pour eux vous venez quand même de en gros faire croire à des gens que le contenu de la Bible le contenu de l'évangile l'amour de la vie l'amour de Jésus quelque chose que vous portez et bien vous n'avez pas pu vous n'avez pas pu l'assumer donc je ne dis pas qu'il faut le marquer sur votre front avoir une pancarte mais je pense que si comme chrétien et comme croyant on vous interpelle en tant que croyant et j'insiste sur celle-là pour savoir quel est votre avis comme croyant sur ce point et que vous dites ouais non mais je ne sais pas trop vous donnez une image de la foi de Dieu et de votre foi qui n'est pas fofolle donc là c'est l'honneur de Dieu qui est en cause deuxième cas quand il y a le risque pour le salut de mon prochain donc là c'est peut-être Emma c'est peut-être Steve c'est peut-être je ne sais pas mais un jeune qui vient avec la question de l'avortement qui est un peu désespéré qui cherche des conseils qui n'est pas très à l'aise les parents par exemple la poussent à avorter les amis pareils elle ne sait plus vers qui se tourner elle vient vous voir oui il vient vous voir avec cette question en tête et en cherchant vraiment un conseil et là si vous vous dites bon bah c'est trop dur à porter elle ne pourra pas l'entendre c'est quand même compliqué ça va faire plein de discussions bah je ne dis rien ou j'essaie juste d'être l'ami mais qui ne va pas oser dire bah écoute moi je pense que tu ne devrais pas le faire là je pense que ce n'est pas bon non plus parce que là c'est vraiment sa vie morale elle a quand même ouvert une certaine porte à essayer de demander un conseil où est-ce que je dois aller qu'est-ce que je dois faire même si vous sentez sa détresse le malheur que ça va être dur à accepter que vous ne voyez pas du tout l'avenir pour ce bébé je pense que vous avez le devoir de dire à cette personne qui vous demande un conseil honnête que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée pour ça 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 vous pouvez aussi lui dire que si elle le choisit quand même vous continuerez à la soutenir à l'aimer à prier pour elle mais vous ne pouvez pas lui conseiller de faire ça parce qu'il vous semble que c'est mauvais je sais que c'est difficile je ne sais pas si ces situations vous sont toutes déjà arrivées en tout cas je suis sûr qu'elles viendront un jour deuxième petit témoignage personnel quand j'étais Alexandre mais avec un peu plus de foi à vocation plus un an j'étais je me souviens sur une terrasse et là tout le monde donc apéro machin bonne ambiance pourquoi on commence à parler de l'avortement et là tout le monde fait son petit couplet et là je me suis dit bon ça fait quand même un an que je chemine pour la vocation machin truc on va y aller pour voir et là je prends la parole et je dis bah écoutez moi je ne suis pas d'accord avec du tout avec ce qui est en train d'être dit parce que moi je pense ça 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 pourquoi tu penses ça bah parce que il me semble que dans la bible Dieu tout la vie tout ça et là il me regarde vraiment comme un débile mental mais tu penses vraiment que Dieu existe et j'ai oui et là j'ai vraiment perdu la considération mais de 90% des gens qui étaient là d'un coup toute une promo bam parce que c'était quand même en Suisse mais j'étais un peu caché j'étais vocation cachée moi et d'un coup bam tout le monde bon d'accord très bien next lui on n'écoute plus mais il y a peut-être eu 10% qui ont un petit peu écouté et dans ces 10% il y a bien eu 5% il y a eu une personne en fait qui est venue discuter un peu en disant voilà ça m'a beaucoup frappé ce que tu as dit moi j'étais je croyais quand j'étais petit mais non bon bah pour une personne ça valait le coup de perdre tous ses copains non enfin moi j'essaye de me dire non c'est pas tous les copains évidemment mais quand même c'est assez dur ce genre de situation vous savez que toute votre réputation tout ce que vous avez pu construire toute l'image de vous-même ce qui vous compte enfin ce qui aussi vous rassure peut être défoncé en une en une question réponse voilà moi en fait je crois ce en quoi vous compte ce que vous combattez tout votre être moi je le défends et voilà donc courage je pense qu'il faut savoir le faire quand la situation se présente là il est déjà 9h c'est génial on est vraiment tout à fait à l'heure je passe du coup en très rapide à l'euthanasie parce que un vous l'avez déjà eu avec Frère Clément deux le président n'a finalement pas proposé la loi et trois il est déjà tard donc ça va sans doute tomber cette année je suis peut-être au deuxième semestre une fois que le pape sera retourné chez lui mais ça va falloir tomber cette année et donc quand vous aurez des discussions sur l'euthanasie essayez de vous former d'ici 3-4 mois sur les lois qui existent déjà et qui sont en vigueur en France pour ça vous avez la conférence du Frère Clément que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube abonnez-vous vous avez cette conférence qui est bien et qui est précise et je vous la refais en deux points beaucoup de gens vont venir vous voir pour défendre l'euthanasie en donnant en gros deux situations première situation il y a une personne qui est sous respiratoire artificiel avec son gastrique avec plein d'appareils qui fait qu'elle survit cette personne n'en peut plus elle ne veut plus ce traitement là c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas débrancher les machines et laisser cette personne mourir de sa belle mort deuxième cas qu'on va vous dire une personne qui souffre le martyr qui est dans une douleur atroce qui n'en peut plus et c'est le cas dont j'ai parlé au tout début elle demande vraiment 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 de plus souffrir et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avec beaucoup de morphine calmer vraiment ses douleurs même s'il y a un risque qu'elle meurt donc ces deux cas sauf erreur de ma part sont déjà prévus par la loi française pour qu'on puisse justement résoudre simplement ces cas donc on a deux principes qui est le refus de l'obstination déraisonnable ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique donc le goût des machines dans tous les sens des respirateurs le médecin peut enlever les machines même s'il sait que la personne va mourir il peut le faire si la personne n'a plus envie de survivre ou de se battre il peut laisser une personne mourir de sa maladie et ce ne sera pas un acte mauvais que de ne pas à tout prix essayer de faire survivre une personne deuxième chose c'est la personne qui souffle martyr et qui n'en peut plus depuis la révision de la loi Lignity vous pouvez mettre une personne sous sédation profonde et continue jusqu'au décès donc mettre des produits dans la personne de sorte qu'elle perd la conscience elle est plus elle souffre plus et elle va mourir dans cet état d'inconscience parce que si vous la réveillez elle est dans un état de peine absolue et donc là double effet notre but c'est de soulager la souffrance de la personne effet recherché l'effet que vous ne souhaitez pas c'est qu'elle meure par votre action mais c'est pas totalement disproportionné parce qu'elle est en train de mourir elle va mourir et vous faites quelque chose qui lui permet de mourir sans trop de souffrance et je ne dirais pas mourir dans la dignité vous faites quelque chose donc qui est bon euthanasie déguisée dans mes exemples non dans la pratique actuelle parfois oui je pense que ce n'est pas un immense secret que des médecins utilisent la loi telle qu'elle est maintenant pour faire des sédations profondes et continues à des gens qui n'en ont pas forcément besoin dans ces cas là on parlera d'euthanasie même si ce n'est pas légal en France ce que la loi veut décoincer c'est le fait de pouvoir administrer à quelqu'un un produit qui va mettre fin à sa vie donc un produit létal et donc là c'est un acte positif de mettre un produit à une personne qui va tuer la personne soit l'euthanasie donc comme ça soit de lui donner quelque chose qu'elle peut ingérer elle-même le suicide assisté où la Suisse est en tête depuis quelques années prophétique dans cette pratique donc ça existe en Suisse ça existe en Belgique le suicide assisté l'euthanasie c'est à mon sens une erreur parce qu'on n'a pas suffisamment enfin c'est évidemment que c'est à mon sens une erreur on n'a pas suffisamment réalisé appliqué et fait connaître la loi telle qu'elle est maintenant et dans la grande consultation pour la bioéthique qu'il y a eu il y a quelques années les gens enfin tous les gens qui ont été sondés ils ont de fait reconnu qu'ils n'étaient pas au courant de ces possibilités de la loi française et en particulier de l'accès aux soins palliatifs qui est encore quelque chose de trop méconnu et donc il y a toute une équipe de gens formés non pas pour guérir les personnes mais pour les accompagner vers la mort et qu'une personne qui veut mourir veut peut-être être plus soutenue être arrêtée de souffrir aller mieux au fond et elle dit je veux mourir mais derrière peut-être ça veut dire que je veux plus souffrir et je ne sais plus combien c'est la proportion mais j'avais écouté un petit podcast canadien avec une madame qui disait que dans ces soins palliatifs elle recevait des gens qui je ne sais plus à quelle proportion mais disaient je veux vraiment mourir et qu'après 2 mois 3 mois 4 mois de soins vraiment simples on prend soin de la personne je crois que sa proportion a été divisée par 100 ce qui est beaucoup quand même 100 vous avez 100 personnes qui veulent mourir à la fin il en reste une bon c'est triste pour elles mais il y a quand même 99 qui ont trouvé un endroit où ils sont bien où ils se sentent bien ils vont mourir certes mais ils ne veulent pas enfin ils ne demandent pas la mort de manière extérieure donc nos lois actuelles sont plutôt bonnes et ça n'est pas très bon à mon sens de vouloir en rajouter toujours plus pourquoi ? parce que le risque c'est le risque qu'on voit en Belgique qu'on voit en Suisse évidemment ce n'est pas la majorité et je vais prendre des cas un petit peu laids pour faire mon propos mais c'est des cas qui existent et vous avez un reportage en Belgique qui fait peur je donnerai la vidéo vous avez des petits vieux qui arrivent au truc de suicide ou au truc d'euthanasie ils sont mignons ils sont interviewés par le journaliste qui dit voilà vous êtes venus parce qu'on veut mourir ah et vous avez une maladie non ah et vous souffrez non et les gens disent le journaliste il va plus doucement que moi mais il dit mais du coup pour nous expliquer pourquoi vous êtes là bah on est fatigué ça fait longtemps ça commence à faire long enfin on se rend compte que c'est une perte du goût de la vie mais qui n'est pas ni souffrance ni maladie ni rien du tout c'est des petits vieux qui vont très bien mais ils veulent mourir parce que voilà ils ont assez vécu alors je ne suis pas dans leur tête mais la loi dans le cas du reportage ces gens-là ils vont mourir c'est encore plus trash en Suisse où de plus en plus vous avez des suicides assistés de gens qui n'ont pas trop besoin de prouver qui vont très mal et donc on va chez Exit ou Sanitas ça coûte un peu cher et on reçoit une petite pilule et là aussi il y a une caméra cachée atroce je vous donnerai la vidéo avec une dame qui a un accent suisse-allemand à couper au couteau en plus c'est terrible et on est allé en caméra cachée elle ne le sait pas elle dit allez-y madame prenez la pilule si vous voulez mourir il faut prendre la pilule maintenant vous prenez et vous voulez mourir on se dit mais non qu'est-ce qu'elle fait allez-y madame allez-y et voilà donc le fait quand même de suffire d'accessibilité légale fait qu'il y a certains cas où c'est un tout petit peu moins libre et volontaire et tout c'est un peu horrible je ne sais pas pourquoi je finis là-dessus c'est quand même pas une super ambiance mais à mon sens si on fait passer ça ah j'ai un autre exemple trash pardon il est là 7 mai 2022 comme ça on sera bien après une jeune fille de 23 ans parfaite santé physique a d'énormes énormes souffrances psychologiques vous avez vu celle-là elle a fait un petit peu le tour de TikTok elle a dit je ne vous demande pas de me juger je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi je ne vous demande pas de soutenir mon acte je vous demande juste de me laisser mourir tranquillement et elle a pu aller mourir en Belgique parce qu'il a été prouvé que ses souffrances psychiques étaient telles que sa demande d'en finir était justifiée donc 23 ans le corps va très bien mais elle a pu du coup être euthanasie en raison de ses grandes souffrances psychologiques je ne suis pas là pour juger je ne vais pas bien la souffrance psychologique existe on peut aller très mal dans la vie mais je trouve quand même dommage que la loi plutôt que de se dire comment on va faire pour mettre plein d'argent pour aider cette personne à aller mieux on lui ôte une porte de sortie un petit peu direct j'en ai fini pour ma joyeuse causerie pleine d'espérance nous pourrons avoir quelques questions et après nous aurons l'écompli et petit apéro s'il n'y a pas de questions on gagne du temps Valentin, question si j'ai bien pour ce que vous disiez il y a des situations dans lesquelles la conflit et le fait de tuer c'est on va dire de gros guillemets c'est raisonnable dans le sens où on doit l'accepter parce que du coup si on l'accepte c'est parce que la mort des personnes qui va être engendrée constitue forcément un apport positif pour le parti qu'on considère pour le parti que nous on soutient et ce que moi j'ai du mal à concevoir c'est pourquoi on va considérer cette guerre là comme raisonnable et ne pas considérer l'avortement comme raisonnable dans une certaine situation comme l'est cette situation de guerre parce qu'au final le fait du fœtus je considère vraiment que l'avortement en soi c'est quelque chose de forcément pas bien vu qu'on met fin à la vie toutefois si on l'accepte dans une situation militaire pourquoi on ne l'accepterait pas dans cette situation là d'une situation de viol au final est-ce que le fœtus ne génère pas de la souffrance pour la personne qui le porte et qui du coup le fait de faire un IVG ne constituerait pas enfin ne ferait pas justement plus de bien à la personne que de mal on va dire au fœtus et constituerait du coup une clause raisonnable à l'IVG je pense que la grande question elle est sur la responsabilité de la personne qui tu vas tuer dans le cadre de la guerre on est donc sur la légitime défense je sais que ce n'est pas facile mais l'image de la personne agressée dans la rue par un agresseur c'est ça qui fonde le droit dans le cadre de la guerre juste ce qui est dur parce que finalement un soldat qui n'a rien fait qui n'a rien demandé c'est lui qu'on va buter alors que celui qui a pris la décision de la guerre il est dans son bureau au chaud et lui il a rien mais on n'est pas en train de tuer un innocent on est en train de se défendre soi face à un agresseur qui vient dans mon pays et qui veut tuer ma famille mon peuple et donc dans ce cas là l'église va admettre qu'une nation ou un peuple pour se défendre et pour préserver son bien va mettre fin au jour d'un soldat qui est là parce que ce soldat est en train de nuire au pays bien le soldat a une certaine responsabilité dans un acte voulu et choisi par quelqu'un d'attaquer le pays dans le cas de l'avortement l'acte voulu choisi mauvais il a été fait par le violeur qui lui est hors circuit le bébé qui est un être humain en croissance lui il a rien fait du tout c'est pour ça que cette vie là est beaucoup plus innocente que la vie qu'on enlève dans le cadre de la guerre même si encore une fois le soldat probablement il n'a pas toute sa théorie de vouloir tuer des gens mais c'est une vie beaucoup plus innocente parce qu'elle a vraiment rien fait pour que la maman soit malheureuse cette vie là et donc en l'éliminant certes j'ai une conséquence bonne qui est peut-être le plus grand bonheur le plus grand équilibre de la mère mais l'acte mauvais que je pose il n'est pas justifié parce que c'est une vie qui est beaucoup plus beaucoup plus innocente et donc quand tu regardes la question de la proportion que j'avais aussi dans l'acte à double effet il y a dans le premier cas je mets fin à la vie de l'assaillant pour protéger tout un pays derrière et dans le deuxième cas j'ai la souffrance morale de la jeune fille et la vie d'un être et là niveau proportion c'est un peu inverse même si la souffrance est réelle entre souffrir moralement et ne pas exister du tout ça ça match un peu et donc à mon avis si on veut être un tout petit peu crédible notre discours ça ne doit pas être il faut d'abord interdire ces cas là d'avortement dans tous les cas et après on verra mais ça doit être d'abord ce que fait je pense de la fondation Jérôme Lejeune d'essayer de proposer des alternatives à des situations où l'avortement est la seule issue possible et donc de mieux accompagner les mamans qui veulent laisser un enfant qu'elles ne sont pas capables d'élever donner des circonstances ou des conditions où ce soit humainement plus correctes c'est que les Etats-Unis ont ça pas rien du tout quelqu'un que je connais et qui a adopté un enfant la fait aux Etats-Unis d'une dame qui voulait avorter et qui a trouvé une association un peu chrétienne de base qui propose une façon de donner son enfant et donc elles peuvent choisir le couple à qui on va donner le site est super bien fait il y a un espèce de catalogue de famille c'est un petit peu commercial mais ça marche elle voit la famille elle voit le papa la maman il sourit il y a marqué donnez-nous votre enfant s'il vous plaît et la maman est là elle dit bah oui quoi hop et une fois qu'elle a donné son enfant l'association fait en sorte que le lien reste on sera d'accord ou pas on verra mais ils ont établi et déterminé avec beaucoup d'études que c'était mieux pour l'équilibre de l'enfant et de la maman de dès le début refaire le lien entre la mère biologique qui est vue comme une marraine ou une tante qui a sa place dans la vie de l'enfant lui explique tout et c'est une chose apparemment qui marche assez bien c'est clair que l'enfance est l'enfant du nouveau couple mais cette dame là qui a une grande souffrance elle a un lien privilégié avec cet enfant là elle a une vie où elle n'est pas obligée de s'en occuper mais elle existe encore un petit peu ça c'est un truc qui n'existe pas en France les Etats-Unis ont réussi à mettre en place et qui je pense c'est une belle porte de sortie entre guillemets donc de même pour l'euthanasie il y a la porte de sortie des soins palliatifs qui n'est pas assez utilisée de même pour l'avortement de même pour la trisomie aujourd'hui la porte de sortie de la trisomie c'est l'avortement alors qu'il y a plein de structures très chouettes qui les accompagnent bien et qui n'en met peut-être pas assez en avant oui est-ce que la souffrance de la maman qui va avorter est pire que la souffrance des parents qui vont déjà se diriger dans l'inconnu puisqu'ils ne vont pas savoir si cet enfant va mourir avant l'accouchement va mourir après une heure un jour un mois en fait on ne sait pas et du coup toute cette période indéterminée va être un temps soit de joie soit ils ont vraiment une force et la grâce de vivre cette épreuve dans la paix soit vraiment ça peut être la pire angoisse de leur vie et en plus ils vont devoir subir le deuil ensuite de ce petit qui va naître certes naturellement enfin dans la balance c'est chaud dans la balance c'est chaud mais je pense que ce que m'attraque Jean-Paul II dans Evangelium Vitae c'est que une vie enfin vie ou pas vie dans la balance c'est toujours toujours plus grand que souffrance psychologique ou douleur parce qu'il y a quand même le fait d'exister ou pas exister qui pourra naître même abîmé même handicapé même si on ne sait pas combien de temps ça va durer il y a ce risque à prendre parce qu'on connaît tous les histoires de comment dit-on déjà l'examen nanana quand on prend le diagnostic qu'on regarde s'il y a des maladies des handicaps ça apporte un nom diagnostic comment pré-natal ou pré-implantatoire dans le cas des filettes bref on dit ben voilà il y a ça 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 il faudrait quand même avorter parce que ça va être la dramatique et le parent un peu de la manière de chrétienté dit ben non on va le garder et tout les curés soutiennent et puis le bébé sort et tout va bien donc on en connaît vous en connaissez moi j'en connais plein des bébés qui on les a poussé 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 ils ont vraiment dû résister fort et le bébé il est en pleine forme donc ça existe et l'exemple un peu émotionnel que moi j'ai mais c'est pas un argument en soi mais moi ça m'a aidé en tout cas à comprendre ces cas là quand j'étais étagiaire à l'Arche donc il y avait des personnes trisomiques il y avait des personnes avec divers degrés de handicap dont une jeune fille qui décrit à peu près l'exemple de tout à l'heure de la moitié de cerveau donc il n'y a pas le langage qui ne marche pas donc qui est dans son lit qui bouge la main en criant bon je ne sais plus comment elle s'appelait et moi j'étais franchement j'avais de la peine autant elle est trisomique machin la douche on se fait pipi dessus enfin j'allais trouver ça marrant au bout d'un moment on est content il y a vraiment une relation qui se crée même s'il n'y a pas la parole quand il y a le regard les gestes les câlins on arrive toujours à avoir une relation mais avec cette personne là vraiment c'était chaud parce qu'elle ne parle pas il n'y a rien on lui prend la main il ne se passe rien donc je trouvais ça difficile et un jour les parents viennent et on discute un peu et ils me disent ben voilà et à la fin ils me disent ben on a 5 enfants et celle qui nous a vraiment appris ce que c'est que l'amour c'est je ne sais plus quel est son prénom donc celle qui est handicapée celle qui nous a vraiment appris la tendresse c'est celle qui nous a vraiment appris pourquoi l'évangile c'est beau c'est celle qui nous a aidé à grandir dans notre foi c'est bref cet enfant là avait été pour ce couple une immense charge un poids un truc invraisemblable mais dans leur chemin de sainteté mutuelle ça avait été le plus le plus beau cadeau entre guillemets ou la plus grande force de leur vie de s'occuper de leur enfant et de faire en sorte qu'elle soit le plus heureuse possible elle leur a appris l'amour mutuel il y a sans doute beaucoup d'autres exemples où ça se passe moins bien mais en tout cas cet exemple là moi il m'a aidé à croire concrètement que ce que je pensais vrai était quand même possible que dans certains cas il y a vraiment une grâce des situations un petit peu pourries qui peut sortir moi je m'accroche toujours si un jour vous êtes dans le pâté un article de foi du concile de Trente vous avez certaines choses qui sont l'avis des papes certaines choses qui sont des articles de foi que l'on croit de foi divine et catholique et le concile de Trente enseigne du haut de son chapeau que Dieu ne peut jamais nous soumettre ou nous mettre devant une épreuve telle qu'avec sa grâce on ne peut pas la traverser sans commettre de péché je la refais je suis dans une situation où j'estime que c'est merdique que je n'ai pas du tout à la subir que ce n'est pas normal donc je m'en sors en péchant en faisant une bêtise en faisant quelque chose que je sais être pas bien mais je ne peux pas gérer c'est tellement atroce et bien vous vous dites mais non puisque alors c'est un peu théorique j'en conviens mais je suis là et je sais que le concile de Trente m'a révélé qu'avec la grâce de Dieu je peux m'en sortir alors ça paraît débile mais moi franchement ça m'a vachement aidé parce que c'est aussi par des affirmations conciliaires que je sais que Dieu est Trinité que le Christ a de nature que l'Hierge Marie et il n'a que les conceptions enfin bref il y a des choses que je crois sans avoir aucune évidence mais je les crois quand même parce que les conciles les ont déterminées avec l'Esprit Saint qui travaille un peu dedans quand même et bien le concile de Trente m'a défini que dans telle situation atroce et bien je sais que je peux obtenir la grâce suffisante pour la traverser sans faire de péché ça c'est une immense espérance et moi quand je confesse maintenant il y a des moments où vraiment je m'accroche au concile de Trente pour ne pas conseiller aux gens de faire des péchés en me disant il y a forcément un chemin sans péché où ils peuvent s'en sortir parce que dans certains cas vous avez vraiment envie de dire à quelqu'un non mais oui effectivement allez-y il faut affroncer mais non 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 jamais on ne peut pas choisir de péché jamais voilà oui la guerre civile juste c'est une bonne question du coup je n'ai pas du tout préparé cette question mais je me souviens vaguement dans des clubs que de fait le régicide dans certains cas est un acte bon donc de se soulever contre un gouvernement unique ou mauvais après il y aura toute une liste de critères dans lequel cas est-ce que j'ai vraiment le droit en conscience de me soulever avec un peuple pour faire tomber le gouvernement tuer tous les gens qui le soutiennent et installer un autre gouvernement ce ne sera pas juste par exemple j'ai eu parfois la justification à une époque d'il y a 2-3 ans où il fallait faire 2-3 2-3 concessions avec la morale pour pour montrer qu'on n'était pas vacciné puis piquer des cartes et machin et et quelqu'un m'a dit un jour mais enfin frère comment pouvez-vous conseiller de respecter des lois iniques et enfin ils sont sortis avec la morale vraiment très classique mais qui est prévue pour le moment où le roi pique l'argent de tout le monde viole les jeunes filles et machin et là la vaccination était devenue le même niveau de la loi inique enfin bref il y a des gens qui ont réussi à garder leurs chaussures dans leurs bottes et ne pas faire ce qui était interdit et garder une ligne sans se faire vacciner que je respecte beaucoup et d'autres qui ont quand même très rapidement justifié moralement le fait que puisque la loi était injuste c'était pas mal de le faire je respecte tout aussi bien les gens qui ne se sont pas fait vacciner qui ont filouté mais je les respecte encore plus quand ils disent ben voilà j'ai un peu merdé quand même parce que j'ai fait un faux document j'ai déconné bon ben ils ont dit ce qu'ils ont déconné c'est pas un faux pourquoi je raconte ça je sais plus donc oui la loi inique ça y est on est parti très loin là la loi inique le gouvernement unique il faut qu'il y ait des critères stricts c'est pas juste parce que j'ai pas assez d'argent à la fin du mois et que on en a trop et c'était mieux avant donc il faut vraiment des choses précises pour renverser un gouvernement et faire la guerre civile oui clair après on aura non juste après juste après c'est clair et après c'est oui max formidable donc on a clair on a max et après on dit qu'on s'arrête ouais clair mais du coup dans les guerres civiles les guerres de religion ça rentre dans la catégorie guerre sainte et voilà c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure à demi mot c'est qu'il y a quand même une période on a estimé à mon avis à tort que pour sauver la foi de certaines personnes il convenait de tuer peut-être leur famille tuer leur cousin brûler leur maison et parce que comme ça ils auraient l'occasion d'avoir un pays de chrétienté où ils pourraient enfin découvrir la vérité donc pour installer la chrétienté quelque part et faire en sorte que le maximum d'hommes soient sauvés on pensait qu'on pouvait du coup tuer pas mal de gens sur le chemin parce que le but était suffisamment valable et donc là je pense qu'on n'était pas toujours dans le vrai mais attention cependant à ne pas trop vite mettre toutes les fois où l'église a été un petit peu engagée dans de la violence ou de la mort dans le même panier parce que comme le frère Augustin l'a dit dans cette sainte pièce il y a environ 3-4 mois quand on met l'inquisition française l'inquisition espagnole enfin toute la même chose dans ouais l'église a tué des gens et tout vous avez quand même des situations culturelles où tel bonhomme qui prêche un truc qui n'est pas vrai qui n'est pas catholique c'est pas uniquement la foi des gens qui est en danger c'est l'équilibre géopolitique de toute une région donc quand avec la bénédiction du pape le roi de France fonce et démonte aller 5 000 à le bijouard enfin discret quoi c'est pour la sécurité et le bien-être de tout tout un pays qui est en train de basculer et de voilà donc c'est pas tellement pour le contenu de leur foi qu'on a parfois tué des personnes au nom de la foi mais c'est parce qu'elles étaient en train de dire quelque chose qui mettait en danger la société et c'est impossible à comprendre aujourd'hui parce qu'on voit pas aujourd'hui on n'a pas une société qui est ancrée dans le Christ dans l'évangile et dans la loi divine donc on peut pas juger aujourd'hui je pense de l'action d'un roi d'il y a 8 siècles qui au nom de la sécurité de l'état tue des gens qui sont pas d'accord avec la foi parce que la sécurité de l'état est fondée sur la foi j'en sens qui trémousse dans l'assistance mais ce temps est fini Max à quel moment ça devient un humain c'est assez scientifique comme question mais à quel moment ça devient un humain dans la grossesse parce que est-ce que c'est au moment de la fondation de l'ovule par le spermatozoïde dans ce cas-là même en fait le stérilet c'est déjà il y a un avortement et on n'en parle pas beaucoup moins enfin on n'en parle presque pas alors que c'est vraiment le stérilet il empêche l'ovule déjà fécondé de se poser et l'ovule déjà fécondé meurt et est-ce que du coup il y aura une sorte de gradation de ça devient un être humain et moi je me pose cette question et notamment je trouve dans la Bible il n'y a pas de je ne suis pas sûr qu'il y a des réponses claires et même quand on lit le livre de Jérémie Dieu dit à Jérémie je pensais à toi avant ta naissance comme si le début de sa vie c'était sa naissance et il n'a pas dit je pensais à toi avant ta fécondation enfin je ne sais pas que c'est une réponse en soi mais je trouve ça un peu flou et je trouve c'est vraiment un truc qui est souvent un argument des anti-pro-life quand on voit les gros débats aux Etats-Unis et il n'y a pas de réponse je trouve enfin je n'ai pas trouvé encore de réponse qui me satisfaisait Bon on va tenter donc toute petite erreur dans la question je n'ai jamais dit et l'église n'a jamais dit que le jour où Spamatozoide rentre dans ovule ça n'est pas humain l'église dit que la première seconde de la fécondation c'est humain c'est un être humain et un être humain a tous les droits de la personne donc le droit d'être conservé d'être accompagné et c'est mal que ce soit au jour plus 1 ou au jour plus 10 ou 9 mois de terme c'est mal de mettre fin à sa vie et donc dans cette optique là la pilule du lendemain le stérilet enfin tout ce que vous avez dit est parfaitement interdit de fait dans la doctrine de l'église ça je pensais le fait que c'était acquis de base apparemment ça ne l'est pas donc je le dis et le redit l'avortement ne touche pas juste l'acte positif d'un chirurgien 4-5 mois après la fécondation ou pardon 2-3 mois il touche n'importe quelle intervention qui va soit empêcher l'identification de l'embryon soit par un effet chimique tuer l'embryon après un jour deux jours trois jours donc ça effectivement si ça répond à la question c'est clair c'est net il n'y a pas du tout de bienveillance c'est absolument interdit dans les vodgéum vitae et dans tous les textes sur l'avortement maintenant ce que j'essayais de dire c'est le mot de personne mais là c'est peut-être un débat qui concerne qui ne passionne pas 15 000 personnes dans la salle ni dans le monde mais c'est que trop rapidement je pense on met le mot de personne sur l'embryon qu'il y a un jour et je me demande si ça ne décrédibilise pas un tout petit peu parce que dans toute la philosophie pas uniquement dans l'église mais aussi dans la théologie de l'église le mot de personne est quand même chargé d'une liberté d'action d'une intelligence voilà donc c'est c'est pas tout à fait simple je trouve même si c'est probablement c'est un peu partagé c'est pas tout à fait évident qu'on puisse dire qu'un embryon d'une journée est une personne mais je le redis pour pas qu'on coupe ce morceau et qu'on me dise que je suis un hérétique abominable un embryon d'une journée est un être humain qui a le droit à être traité comme une personne est-ce que c'est un tout petit peu plus clair ou non c'est pas la même chose je vais devenir forcément un tout petit peu trash mais c'est pas la même chose dans le sens que si vous mettez un tas de spermatozoïdes sur cette table ce n'est pas très chic mais vous les nourrissez vous en prenez soin il ne se passe rien donc l'acte l'acte sexuel en lui-même n'est pas nécessairement et dans tous les cas et à 100% des cas fécond je suis pas en train de justifier le libertinage je vous le rassure mais c'est pas la même chose dans le sens où je n'ai pas mis fin volontairement clairement à un être humain institué et en devenir parce que quand je vais un tout petit peu vite en besogne avec mademoiselle je ne suis pas face à un être humain en devenir mais de fait par mon action de un je ne respecte pas du tout par mon corps ce qu'il y a entre moi et mademoiselle je fais quelque chose qui est un mensonge dans notre relation je travestis quelque chose qui est voulu et fait par Dieu pour le bonheur des époux et la transmission de la vie et donc je pêche contre tout ça ça oui mais je ne pense pas que je suis en train objectivement de mettre fin à une vie alors que la pilule du lendemain si jamais même si je ne suis pas certain si jamais elle fonctionne là je mets fin à une vie déjà installée parce que un embryon constitué aura ce statut de personne potentielle étant devenir d'une personne mais je ne pense pas qu'on puisse dire que deux jeunes gens qui ont bu enfin deux jeunes gens qui sont un peu trop proches l'un de l'autre soient une personne potentielle sont plutôt deux jeunes gens un peu couillons qui sont en train de faire des choses un peu bêtasses et donc dans ce cas là mais c'est une autre question je ne sais pas si je vais du coup ouvrir la porte parce que c'est une autre question je vais leur dire quatrième soir dès la fécondation l'église dit que cette cellule là c'est un être humain le mot que je ne veux pas mettre tout de suite mais je ne me choque pas si quelqu'un le fait c'est le mot de personne mais être humain oui être humain c'est plus large que personne à mon sens dans ce cas là une question arriverait qui est quand est-ce qu'on devient une personne et c'est pas tout simple à répondre c'est de la philosophie un peu un peu cossu Jean-Paul II je pense pas mal de gens diront qu'un embryon avec son code génétique c'est une personne c'est pas quelque chose que l'église a tranché ça n'est écrit nulle part je ne suis pas là pour mettre le trouble dans les âmes être humain qui a le droit à la dignité de la personne oui être humain oui mais le mot de personne moi je fais un peu gaffe mais si vous ne faites pas gaffe je ne vous juge pas vous avez le droit bien on prit les complits ouais ouais